Bonjour et bienvenue à l'authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on discute de tous les comportements humains qui ont un impact sur le développement et l'émergence de notre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Francis Boucher, qui est un jeune entrepreneur à la retraite, qui présentement se recherche des nouveaux défis, qui est à la recherche de se sortir de sa zone de confort, en venant ici d'ailleurs, pour pouvoir découvrir des nouveaux intérêts, voir vers quel nouveau projet il s'en va. Et le sujet qu'on va discuter aujourd'hui ensemble, ce sont les émotions, mais plus précisément, la colère. Et surtout, ce que je veux qu'on regarde, c'est comment se servir de la colère pour qu'elle devienne un allié. Bonne écoute! Alors Francis, je suis vraiment heureuse de t'avoir avec moi. Premièrement, un gros merci d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Merci, ça fait plaisir. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, le sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est les émotions, mais surtout la colère, la fameuse colère. Oui, la colère. Seigneur, c'est une grande émotion, puis c'est vraiment important, je pense, d'être capable de la comprendre, puis de la gérer. Oui, puis merci d'être là, de venir en parler, parce que je pense que c'est important de comprendre les émotions, puis ce que je voulais qu'on regarde ensemble aussi, pas tout de suite, mais c'est ce qu'on va rejaser ensemble. Comment ça devient notre allié, la colère, au lieu de ne pas vouloir l'avoir, de vouloir tasser ça, puis au contraire même de se sentir pas bien quand on en a. Fait qu'avant, j'aimerais ça que tu me racontes d'où ça part, toi, ton histoire avec la colère, parce que t'as sûrement une belle anecdote ou une histoire, un vécu. Où est-ce que, par où a commencé ton cheminement d'apprivoiser la colère? Premièrement, moi, je dirais que c'est un processus, il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. Moi, si je parle de mon vécu, c'est sûr que ça a commencé à l'enfance. Bon, j'étais dans une famille aisée, j'ai jamais manqué de nourriture, de vêtements, de rien. Donc, bon, comment qu'elle s'est créée chez moi? Moi, j'ai l'impression que, j'ai même la certitude que c'est des événements qui se sont construits tranquillement à travers les perceptions d'un enfant. Il ne faut jamais oublier ça. Moi, je me fais comme un devoir d'essayer de se remettre toujours en contexte de qu'est-ce qui se passait à ce temps-là. Puis, surtout, de jamais prendre ces pensées-là, parce que c'était des pensées d'enfant, c'était des perceptions d'enfant, puis jamais les remettre à aujourd'hui avec l'expérience qu'on a. Il faut vraiment se placer dans cette situation-là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis, bon, à force d'y réfléchir, puis de penser d'où c'est parti, bien, j'ai vraiment, je suis venu à la conclusion que, bon, c'est la partie jeune. C'est la partie jeune, mais là, où est-ce que, je ne veux pas qu'on a dans la psychanalyse de la jeunesse. Je t'arrête tout de suite. D'accord, parfait. Parce que, bien, c'est super, parce que j'ai l'impression que tu pourrais m'en parler longuement, mais je ne veux pas qu'on aille trop dans ta jeunesse. Je veux plutôt, puis dans, tu sais, c'est sûr, si on parle de la colère, qu'est-ce que ça apporte, tu sais, ça amène de la frustration, ça amène qu'on ne se sent pas bien, mais ça amène des crises de colère, ça amène plein, plein de choses, la colère, ça peut même gruger tellement d'énergie, ça nous vide. Puis des fois, plus ça perdure, plus c'est pire en intensité, puis ça a des impacts dans nos relations, dans le reste, même dans notre journée, là, ça peut avoir un impact, en fait. Puis où est-ce que je voulais t'amener pour débuter, c'est plutôt quand est-ce que tu as eu le déclic? Tu m'avais parlé plus avec la mère de ton fils, si tu me permets d'aller là. Oui, oui, absolument, absolument. Avec la mère de ton fils, tu sais, parce que, dans le fond, c'est là que, bien, vous n'êtes plus ensemble, mais c'est dans cette relation-là que tu as apprivoisé, puis c'était quoi la colère? Oui, bien, moi, la colère se manifestait souvent de façon inattendue. C'est ça qui est un des dangers, un des pièges quand tu n'arrives pas à la contrôler puis à l'utiliser d'une bonne façon, c'est que c'est explosif. C'est que, on a tous entendu l'expression, là, pétard à mèche, là, mais c'est que ta mèche est très, très, très courte. Un rien, là. Un rien qui vient t'envahir, puis tu n'as aucune idée pourquoi exactement, tu sais, que cette émotion-là vient de frapper aussi fort. Puis cette gestion de colère-là, quand elle est mal faite, moi, ça montait, mettons, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant très en colère, mais ça tapait le 9 puis le 10 pour pas grand-chose, puis régulièrement. Comme s'il y avait une accumulation qui était là, là. C'est comme il y avait un trop-plein, un volcan qui était là. À chaque fois que la goutte rentre dans le verre d'eau, bien, il y en a une qui déborde. C'est exactement ça. Puis après... Je m'excuse. Mais non, vas-y, vas-y, vas-y. Je m'excuse. Non, non, mais juste pour être sûre que je comprends bien, ça veut dire que là, la colère était là à l'intérieur, puis ça s'accumulait, là. Absolument. Parce qu'un rien, là, juste, j'ai l'impression, juste frôlé, puis là, ça sautait. Quand tu me dis une petite goutte qui déborde, puis ça ressort, là. Fait qu'à cette période-là, pour toi, la colère, elle restait à l'intérieur. Puis là, un rien pouvait faire une impulsivité, puis là, ça sautait. C'est ça? Oui, 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 absolument. C'est ça. Fait qu'il y a différents trucs. Puis plus qu'il y avait des situations qui nécessitaient de l'émotion, plus tu perds le contrôle. Parce que là, je parle, admettons, tu sais, quelqu'un qui te coupe à une rue, au volant, bon, mais ça mène quand même. Tu te chicanes avec ta conjointe, là, c'est pire, parce qu'il y a de l'émotion qui est dedans. Tu chicanes avec des amis, piquer des colères pour des choses que tu crois être une vérité, là, admettons. Mais que ça sauterait pas, si je comprends bien. Oui, ça serait une situation, normalement, qui pourrait se régler beaucoup plus facilement, par la parole, la discussion, tout simplement. Puis une gestion de soi, également. Parce que, comme je disais tantôt, la colère, pour moi, c'est pas 0-10 tout le temps. C'est encore une fois très en colère, une émotion très vive. Tu sais, il y a des choses qui peuvent te mettre en colère 1 sur 10. C'est des choses qui peuvent te mettre en 5. Ça fait que c'est essayer de trouver le contrôle de là-dedans, la façon de penser, la paix ou le temps de réponse entre ton émotion, entre plutôt la réaction que quelque chose te procure et l'émotion après. C'est de trouver le buffer pour la gérer, pour essayer de la mettre à 1, de la mettre à 4, de la mettre à 6, de la mettre à 10. 10 étant une chose qui doit, qui se poser dans ma tête être vraiment un événement très, très, très marquant, comme l'autodéfense. Oui. Mais là, si je reviens à ce que tu me dis, dans le fond, la manière que tu exprimes la colère, c'est comme s'il y avait tout le temps une accumulation. Elle n'était pas libérée la colère à ce moment-là. Absolument. C'est comme, comme je disais tantôt, c'est le verre d'eau ou, si on voudrait, c'est une marmite qui est tout le temps, il y a tout le temps de l'eau qui bouille dedans. C'est comme ça que tu te sentais dans le fond. Ah oui, 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 absolument, absolument. Oui, oui, c'est ça que tu essaies de nous expliquer. OK. Puis là, après ça, c'est avec la... Puis là, tu as donné plusieurs exemples. Tu as dit même en auto, dans le fond, tu pourrais te faire couper. Puis là, tu as le goût de sauter, j'imagine, parce que là, c'est la goutte qui fait des bordels vastes. Puis normalement, ça ne le ferait pas nécessairement. Oui, mais oui. Puis j'ajouterais que la colère également peut t'amener à y réfléchir toute la journée. OK. Ça peut être envahissant des pensées. Toute la journée, c'est présent. Bien oui. Tu sais, une personne qui coupe sur la rue, mettons, à 8h AM, à 8h03, là, tu n'es plus supposé... Dans mon livre à moi, je ne suis plus supposé d'y penser. Par contre, ce que ça faisait, ce que ça créait, c'est que lui, si j'aurais dû ci, j'aurais dû ça, mais là, si il ne m'a pas coupé, puis je te reste avant. Donc là, tu restes dans une espèce d'état qui, un, t'empêche de penser normalement, parce que là, tu es dans l'émotion, tu n'es vraiment pas dans la raison. Tu es envahi par tout ça. Exactement. Puis ça crée en dedans de toi un état qui est un état qui est désagréable, tout simplement, parce que tu éloignes du bonheur. En tout cas, moi, je m'éloignais de mon bonheur à chaque fois. Ça fait que c'est... Puis ça vient à répétition. Ça fait que cette répétition-là, ça vient comme à un état qui n'est pas 100 %-là, mais comme général. OK. OK. Ça fait que ça prend vraiment beaucoup de place. Ça prend de l'énergie, ça envahit les pensées. Ça teintait-tu le reste de ta journée aussi? Mettons un événement banal, là, si tu devais... Puis de ce que j'entends, là, à un moment donné, ça devient la râle, là, tu sais, tu te craintes, là. Oui, oui, oui. Bien, ça pouvait, oui, certaines choses pouvaient durer la journée, puis d'autres choses peuvent durer des semaines, puis des mois. Tu sais, tu peux... Tu peux être fâché contre quelqu'un, puis au lieu de redescendre tout, mais tu nourris d'une certaine façon avec déjà la frustration que tu as accumulée en dedans de toi. Donc, ça devient comme une seconde nature d'être troublé à ce niveau-là intérieurement. Ce qui est pas un... C'est très envahissant, puis ça prend la place de plein de choses que tu pourrais faire d'autres ou que tu pourrais utiliser de l'énergie que tu pourrais mettre ailleurs, avoir des réflexions qui sont plus ou moins négatives à longueur d'années, même de journée. C'est fatiguant, mais d'années, avec les années qui s'accumulent, mais c'est sûr que ce presto-là, ce chaudron qui bouille là, mais il est toujours en ébullition. C'est un volcan qui est... À l'intérieur, ça peut être inconfortable. C'est un volcan qui est toujours en explosion, disons. Puis c'est comme un volcan, tu sais jamais quand il va péter. C'est ça qui... Avec l'impulsivité, on sait jamais qu'en test, il y a de quoi qu'il va snapper puis ça va sauter. Exactement. Exactement. Mais merci de partager ça, Francis, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu mentionnes, parce que je trouve ça important qu'on nomme comment qu'on ressent la colère puis c'est quoi, parce que c'est sûr que ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui, ça va être de comment le vivre puis s'en libérer la colère et non que ça perdure puis que ça devienne envahissant puis ça brinne. Oui, on va le défier, là. Oui, exactement. Mais que aussi, c'est normal. Je suis contente. Merci que tu viennes le partager parce que je trouve que souvent, tu sais, les gens vont pas vouloir la colère, vont pas vouloir les émotions négatives en disant, faut pas être comme ça, faut pas ressentir ça. Mais en même temps, c'est là, il faut le vivre. Je dis pas d'exploser, c'est pas ça du tout mon but, mais il faut la vivre, la charge émotive, l'émotion qui est là parce que sinon, de le tasser, comme ce que t'expliques, ça fait un volcan, ça fait un bouillon à l'intérieur. Puis déjà, de se dire, « Ah, mon Dieu, c'est pas normal, c'est pas correct, faut pas que je sois négatif, faut pas que je sois en colère. » Bien, ça augmente toute l'intensité de tout ça, puis c'est pas aidant. Fait que je suis contente que tu le partages pour qu'il y ait d'autres personnes aussi qui se reconnaissent là-dedans puis qui fassent comme, « Hé, c'est normal, là. Je suis vraiment pas content, je suis en colère. » Puis bien, c'est normal que je me sente comme ça. Puis comment libérer ça, justement, puis que ça soit pas envahissant puis tout drainant. Mais avant qu'on regarde le comment, je veux que tu me dises, là, parce que là, tu racontes comment c'était le avant, parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça pour toi, la colère. Aujourd'hui, la colère ne prend plus le contrôle de ta vie, ne t'enveille pas au niveau des pensées ou quoi que ce soit. Mais avant qu'on arrive là, t'as eu un parcours puis il y a eu un élément déclencheur. Tu m'as parlé l'autre fois quand on a jasé un peu, c'était avec la mère de ton fils. C'est elle qui t'a fait découvrir un peu le début de ton parcours en lien avec les émotions. Bien, au niveau... Au niveau de ça, est-ce qu'il... J'avais une relation depuis presque deux décennies avec la mère de mon fils puis écoutez, t'sais, c'est jamais facile d'avoir un enfant. T'sais, c'est voulu tout, mais on sait pas dans quoi qu'on s'embarque, tout. Donc, quand notre fils est arrivé et tout, bon, est-ce que... C'est évident qu'il y a plus de stress, il y a plus de... Il y a peut-être qu'il y a plus de conflits, il y a plus de compréhension et le sommeil est moins là. ou des fois plus là. C'est beaucoup de nouveauté, un enfant. C'est beaucoup de nouveauté. Oui, oui, oui. T'sais, un enfant, ça répare rien. Il faut que t'aies déjà une bonne stable... Là, tu parles au niveau du couple. Oh, au niveau... Juste préciser. Oui, 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 oui. Moi, je parle surtout au niveau de mon couple. OK, c'était difficile. C'est parce que, comme je dis, il y a le nouveau, il y a tout. Moi, j'avais eu... On avait eu un enfant, un grand prématuré, on avait passé beaucoup de temps à l'hôpital. Puis bref, je nous voyais commencer de plus en plus entrer dans une dynamique d'obstinage, de chicane, puis de... Tu sais, notre point sur la table va... Ça, c'est mon idée, c'est mon idée. Il y avait moins de... C'était plus dans l'argumentation Oui, plus dans l'argumentation. Puis je nous voyais nous... Une bonne fois, je nous ai vus nous chicaner, puis je voyais mon fils, puis la, 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 la. Ses yeux, c'est difficile à décrire, hein? C'est comme une connexion avec ton enfant, tout, puis je voyais qu'il ne se sentait pas bien là-dedans. Je le voyais vraiment, puis c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que j'arrive à être plus discipliné ou plus encore... contrôle au niveau de mes émotions pour arrêter de... que j'approche du 10 à la moindre petite affaire qui arrivait. Donc, suite à ça, bon, j'ai décidé de... On a décidé... Pas exactement suite à ça, mais quelques temps plus tard, on a décidé de se séparer. Puis, ce qui a été un autre événement marqueur dans une vie, une séparation après tant de temps avec un enfant, c'est un élément qui est très marqueur. Puis, on a fait apport. Mais, durant ce cheminement-là qu'on s'est séparés, je commençais à comprendre que j'avais besoin d'aide, tout simplement, parce qu'il demandait de l'aide. Pour moi, ça a toujours été une forme de courage et non une forme de faiblesse, parce qu'en parler, s'ouvrir, il faut du courage pour faire ça. Oui, effectivement. Elle a demandé de l'aide. C'est du courage d'accepter, de demander puis d'y aller, effectivement. Puis, je commençais, mais c'est vraiment dur à comprendre, parce que ce que j'essayais de faire, c'était de... d'éliminer la colère. Puis, tout ce que ça fait, c'est que ça la rentre dans... ça la remet sous pression, c'est que tu la remets sous pression. Fait que toutes les situations de conflit, je les fuyais. J'ai parti. Fait que ça, c'était avec la mère de ton fils. Il y avait beaucoup de conflits. Oui. Là, tu as vu dans le regard de ton fils qu'il n'était pas bien dans cette ambiance-là, conflictuelle entre vous deux, parce que, de ce que je comprends, bien, la communication était plus dure puis c'était plus en argumentation. Puis chacun, ça ne devait pas être facile, ça ne devait pas être évident. Non. Ce que vous vouliez. Non. Puis là, tu essayais de trouver des façons de justement améliorer la communication, mais tu voulais la repousser, dans le fond, ta colère, à ce moment-là. C'est ça, je comprends. Ça ne marchait pas. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça à partir de la seconde que j'ai compris que je blessais des gens. OK. Puis là, après ça, avec cette colère-là, ça mélange la peur de blesser. Oh. Parce que là, tu n'es pas en contrôle de toi. Oui. Puis quand tu n'es pas en contrôle de toi, tu te fais peur toi-même. Moi, mais moi, je me faisais peur moi-même, dans le fond. Fait que à chaque fois qu'il y avait comme une situation de conflit ou quoi, soit que j'essayais de me sauver ou soit que j'essayais de l'éviter pour la fuir, mais ça ne changeait rien parce que cette colère-là restait quand même en dedans de toi. Fait que la fuite, bien, ce n'est pas une bonne solution. Des années de fuite. Ça ne te faisait pas sentir mieux. Tant le compte, tu éviterais des conflits. Zéro. Tu ne voulais pas blesser personne non plus. Exactement. Mais toi, tu n'es peut-être pas mieux dans ça. De ce que je peux comprendre, ça devait être du souffrant de garder tout ça en dedans. Bien, si je me souviens du moment, c'est ta normalité. Fait que tu ne vois pas de la souffrance là-dedans. OK, OK. Tu sais, c'est ta normalité comme humain à cette époque-là de ta vie à cet âge-là. OK. Fait que tu ne le vois pas comme ça parce que moi, cette colère-là, j'avais trouvé une façon très, très jeune de m'en servir pour me donner de la valorisation. OK. De différentes façons. J'étais un petit peu plus gaillard que la normale. J'étais très willing. Donc, j'allais en confrontation. Donc, je me servais de cette colère-là pour défendre des amis, défendre mon frère. Je ne parle pas physiquement. Là, tu me parles à l'école. Fait qu'à l'école, c'était quelque chose qui pouvait te servir à la colère. Oui, ça me servait parce que quand on est jeune, je ne dirais pas juste le tough de la gang, mais celui qui n'a pas peur d'aller au front pour ses amis, admettons, dans des situations plus corsées. à ce niveau-là, c'était aidant à ce moment-là dans ce que tu pensais par rapport à ce que tu vivais. Ça renforcissait ça. OK. C'est là que tu veux t'en aller. Parce que là, jeétais là, on s'en va où? Moi, je ne veux pas m'en aider dans l'intimidation, Francis. Je n'ai pas d'intimidation. Je comprends. Je comprends. Fait que là, tu essaies de m'expliquer qu'à ce moment-là, même parce que là, je te disais que c'était souffrant, mais tu me dis non, c'était mal normal. Puis même plus jeune dans ta tête, pour toi, c'était même aidant. Oui, c'était bénéfique. Parce que ça attirait un certain respect au niveau. Mais on met toujours ça à l'échelle d'un jeune adolescent. Oui. Fait que là, on va revenir plus tard. On va revenir plus tard. On va revenir adulte. Fait que je ne veux pas qu'on glisse vers l'intimidation. Bien au contraire, on n'est pas pour ça. On n'aurait pas été là. Non, 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 non. Puis je ne veux vraiment pas qu'on se rende là. Au contraire, malheureusement, il y en a tellement trois encore aujourd'hui. Oui, trop. Oui, malheureusement. Donc, si on revient à l'âge adulte, là, tu as commencé à te réaliser qu'avec la mère de ton fils, mais là, vous n'étiez plus ensemble. Puis là, tu voulais trouver des moyens de communication. Mais dans le fond, dans ta communication, tes vitesses, ça ne marchait pas plus. Fait que là, tu as commencé un parcours. Comment tu as commencé à aller voir pour les émotions ou quoi faire avec ça? Quand un moment donné, tu as fait comme, là, je ne suis pas bien, ça ne marche pas, j'évite des situations, je ne suis pas mieux. Comme tu dis, le volcan continue de grandir. Il y a une petite mise en contexte. Dans le fond. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, je me suis séparé. Bon, j'ai été célibataire peut-être un an et demi, comme ça. Puis j'ai rencontré une personne. Puis une charmante personne, super gentille. Puis par contre, avec le temps, elle et moi, on a vu que nos intérêts de vie ne fonctionnaient pas au diapason. Puis j'étais en train aussi de recréer. J'étais personnellement en train de recréer ce que j'avais créé à la fin de mon autre relation parce que je n'étais pas encore embarqué dans la même foule. Moi, je n'avais pas pris tout. Je savais qu'il y avait de quoi qui clochait. Mais je ne savais pas quoi. Puis tout ce que j'avais essayé de mon bon vouloir n'avait pas fonctionné. Donc, cette relation-là, cette personne-là m'a fait rencontrer, m'a fait découvrir le mindfulness. OK. Oui. Là, c'est là que ça a parti. Puis je vais être franc, le mindfulness, quand je suis allé dans les séminaires les premières fois, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Mais un, la première chose qui m'avait marqué, c'est que tout le monde souriait. Il n'y avait pas d'air bête dans la salle. Tout le monde était heureux. Puis tout le monde était là. Ça, ça t'a marqué, là? Ça m'a marqué, là. Mais vraiment, je dis comment, tu sais, 60 personnes doivent avoir le sourire en même temps. Comment ils font pour être heureux, ce monde-là? Ça bouille en dedans. Voyons donc. Fait que là, là, j'ai regardé, je suis allé au premier séminaire. Puis là, ils ont commencé à nous expliquer la voix dans notre tête. Puis comment... Puis aussi, la voix dans notre tête puis comment l'humain fonctionne. Tu sais, on est une machine, là. Puis on a des façons de fonctionner qui sont quand même assez communes chez tout le monde avec des petites différences. Des comportements. Des comportements, exactement. Des comportements humains. Fait que là, ils se sont mis en décroché. Puis là, je prenais tout ce qu'ils faisaient affaire avec moi parce que là, je venais de trouver le clondike, là. Je venais de trouver... Ah oui, ça, ça peut... Là, tu voyais qu'il y avait des choses de possibles. Il y avait des choses de possibles. Puis... Puis... Mais étant donné qu'on fonctionne d'une façon depuis longtemps, assimiler ces choses-là qui sont complètement out of the box pour moi, ça allait être tout un défi. Puis ça, je ne savais pas que le défi, ça allait être ça. OK. Bien oui, parce qu'on a tout le temps... Ah oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Là, tu parles de nos patterns parce qu'on a chacun nos propres patterns qu'on répète. Exactement. Ça fait qu'on en prend conscience d'une affaire. Ça fait que dans le fond, tu as conscience à ce moment-là. Puis tu voyais qu'il y avait des possibilités, mais faire le changement, oh my God, ça ne se fait pas avec la cante des doigts non plus, là. Moi, on m'avait expliqué d'une façon facile que, tu sais, on avait des connexions dans notre cerveau. Puis que ces connexions-là, elles sont bien ancrées. Puis si tu vas en les défaire, bien, il faut que tu les travailles. Puis c'est comme un muscle. Plus que tu fais du curl, plus que ton bicep va grossir. Ça, c'est la même, même chose. Donc, il fallait que je travaille. Tu avais compris, il fallait que tu mettes des efforts. Tu sais, se sauver, là, c'est facile. L'évitement. L'évitement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. Tu mets tes souliers, tu t'en vas. Mais là, l'affronter puis le voir, ça, ça a été toute une révélation pour moi. Tu sais, c'est... Moi, j'avais comme... C'est des choses qui sont en dedans de moi que je ne connaissais pas puis que je ne savais pas. Mais là, pour ça, il faut que tu en parles pour essayer de les découvrir. Tu laisses les autres personnes te parler. Francis, c'est que si, là, des fois, il y a ça, tu es comme ça, comportement ci, je n'aime pas ça. Là, c'est un ami, ta mère ou ton père, ton frère, belle-sœur, le monde autour de toi, puis tes enfants également. Tu sais, je suis sûr qu'il y a des parents qui se sont fait dire par leur petit bout, leur petite fille ou leur petit gars. Là, papa, là, tu es trop fâché, là. Là, tu fais comme... Fait que là, il fallait aussi être ouvert à prendre les commentaires des autres. Ça, c'est quelque chose, là. Ça, c'est aussi ça, ça devait être confrontant. C'est très confrontant, mais j'avais plus le choix. Mais on a... Hé, Francis, je te reprends, là, parce qu'on a toujours le choix dans la vie. Oui. T'as quand même fait le choix. T'aurais pu faire le choix de continuer d'éviter. D'abord, je me reprends. Mais t'as fait le choix. Là, t'avais pris conscience de l'impact, de ce que je comprends dans ce que tu disais. T'étais plus bien d'être dans la colère, que la colère se nourrit tout le temps. La peur. La peur, oui, c'est vrai. T'avais resté la peur aussi. La peur de blesser. T'as nommé tantôt. Moi, c'est la peur de blesser. Tu sais, j'ai... Si, si... Une de mes plus grandes peurs, c'est d'être tout seul un jour. OK, oui. Puis la seule façon... Bien, la meilleure façon de faire du vide autour de toi, c'est de t'obstiner avec tout le monde que t'aimes. Oui. D'être dans la colère, d'être dans la frustration. Parce que le monde qui ne veut pas s'obstiner avec toi, ils vont simplement arrêter de te fréquenter. C'est pas plus compliqué que ça, que ce soit ta famille ou des amis. Fait que la colère faisait le vide aussi. Autant toi qui es vide. La colère, elle te laisse tout seul. Si t'agères pas... Si tu restes dedans. Si t'agères pas, ça nous... Parce que moi, je veux qu'on regarde que la colère, ça peut nous servir d'aliment. On n'est pas rendu là encore. On s'en vient là, on s'en vient là. On est dans le temps de la personne. Quand moi, il y a encore un problème en dedans, comme tu dis. J'aime pas dire un problème, mais quand t'as le défi puis tu t'en rends compte. Parce que là, à ce moment-là, t'en avais pris conscience. Tu vois qu'il y avait des possibilités, le monde qui était arrivé puis qui était tout souriant. Puis tu voulais... Tu sais, t'avais le choix. On a toujours le choix dans la vie. C'est vrai qu'il y a des fois, on arrive à des moments qu'on est comme au pied du mur puis on est comme là, je suis tannée de souffrir. Mais on a toujours le choix de faire l'évitement ou de mettre les efforts puis de le faire. Puis c'est ça que t'as fait. T'as fait le choix d'aller de l'avant, même si c'était pas facile. Il y a juste une petite affaire que je veux qu'on revienne avant qu'on continue. Parce que juste pour être sûr que c'est clair pour tout le monde aussi, moi, je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais juste pour être sûr, parce que tantôt, t'as dit, il donne des explications comment le cerveau fonctionne, c'est correct, mais on n'a pas besoin d'aller dans le détail de tout ça. Mais non, mais non. On jase easy. Moi, je ne suis pas un professionnel. Moi, je parle de mon expérience. Je ne veux pas donner un cours d'université, ce n'est pas lui pas en tout, mais quoi que c'est super intéressant ce qui se passe dans le cerveau puis l'impact des émotions sur le comportement, mais je veux qu'on garde ça easy. Mais t'as dit, il y a une petite voix, la petite voix qui nous parle. Oui. Parce que là, on ne parle pas d'importe quelle voix. C'est quoi, cette petite voix-là? Bien, c'est un peu nono. J'ai oublié exactement son nom parce que je sais qu'elle a un nom, mais c'est la voix. C'est pas grave. C'est pas grave. On parle qu'on a l'université, on jase ensemble. Non, mais on jase un chum, ou des enfants, fermez vos yeux puis essayez de ne pas vous parler. Impossible. Impossible. Il y a toujours quelque chose qui va dire... C'est notre petite voix à nous, dans le fond. C'est notre petite voix à nous. C'est l'intérieur à nous qu'on entend. Mais c'est aussi, c'est comprendre que cette petite voix-là, elle est influencée par un paquet de choses que t'as vécues, les perceptions, tout ce que t'as vécu dans la vie. Fait que quand t'en prends... Moi, étant donné que j'en avais pas pris conscience, elle me gérait. Fait qu'elle se nourrissait de mes émotions du moment. Là, c'est ce que tu parles de tes... Cette petite voix-là, toi, elle t'envahit par, mettons, de l'anxiété, les émotions... Exactement. Et les fausses éprérences puis tout ça. Mais tu sais, c'est comme... L'anxiété, c'est la meilleure... Pour moi, c'est la meilleure des choses. Je me fais accroir des trucs comme, ah, ça va pas bien aller ou, ah, c'est ça, ça. Non, non, non. Ça, c'est ta petite voix dans ta tête qui, pour moi, c'est ma petite voix dans ma tête qui me joue des tours. C'est là qu'il faut que je me mette à y parler, à avoir une petite discussion avec. OK. Fait que tu fais allusion à la petite voix, les fausses croyances qu'il nous faut en croire que tu seras pas capable, le stress, l'anxiété, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est d'en prendre conscience. Puis quand t'en as conscience, de faire des choix différents, de faire des choix conscients. Parce que ça, ça se passe inconsciemment dans notre tête, là. Oui. On décide pas, là, je vais commencer à m'inquiéter ou à me faire des peurs, là. Oui, exactement. OK. Fait que t'as pris conscience de tout ça. Oui. Là, t'avais fait un parcours, je dis un parcours parce que c'est pas juste un cours ou un séminaire que t'as fait. Non. T'as fait, puis c'est tout à ton honneur, tu sais, t'as vraiment avancé là-dedans, t'es allé vraiment t'explorer. Tu m'as dit des séminaires, des conférences, t'as lu beaucoup des livres aussi, tu suis des gens. T'es allé essayer beaucoup de te comprendre, comprendre comment ça fonctionne. Comprendre-moi comme machine? Oui. Oui, c'est que... Puis comment que j'ai commencé à me connaître comme machine, comme... Comme personne? Comme personne, c'est vraiment à force d'en parler. OK. À t'ouvrir aux autres. À m'ouvrir aux autres parce qu'il n'y a rien qui peut se passer sans la parole. Là, c'est ce qui nous distingue du reste du règne animal. Fait que c'est vraiment là, en parler, en parler avec des personnes qui l'ont vécu, qui en ont eu dans leur vie. Puis le séminaire que j'avais fait, c'était génial parce qu'il y avait du monde de tout Akabi. Puis tout le monde, il y avait quelqu'un qui avait vécu ce que t'as vécu à sa façon. Partout. Fait qu'il y avait aussi, il y avait des exercices de passer de groupe en groupe pour parler. Puis en chaque groupe, tu trouvais quelqu'un qui avait de quoi... Puis c'était pas des professionnels, des personnes comme ça, juste à leur parler leur vécu. Puis là, tabarouette, tu te reconnais de plus en plus. Puis après ça, tu essaies de trouver des façons de te sortir de ça. Puis de se reconnaître, ça fait du bien, ça, de savoir que, même si c'est pas exactement la même situation, de savoir... C'était ça aussi le but du podcast de parler de la colère. Tantôt, quand je t'expliquais comment tu te sentais, c'est que t'es pas tout seul là-dedans, que c'est normal parce que vivre des émotions, c'est normal. Puis la colère aussi, puis on en a besoin ici, ce qui fait qu'on est en vie aussi. Oui. Puis c'est sûr que les émotions positives, c'est les plus le fun. Quand je suis contente, « Yeah! Wow! » Quand je reçois, je ressens... Passer la gérée, ça. Quand je ressens que je suis bien, je ressens la joie, que je suis heureuse, je suis comme « Wow! » Ça, c'est le fun. C'est sûr que c'est le fun. Mais d'être en vie, d'être vivant, c'est aussi les émotions négatives, la tristesse, la peine, la colère, la frustration. Toutes, sont toutes importantes, nos émotions, parce que... Tu sais, je fais un peu le lien avec ce que tu disais, tu as dit « J'ai appris ma machine, mais ma machine, notre machine, dans le fond, c'est nous. On est tous différents. On est tous uniques. On a tous notre façon de fonctionner. On a tous nos propres comportements, nos propres patterns. Tu sais, c'est tout teinté de nos perceptions, de notre vécu et tout le tralala. Mais nos émotions sont importantes, surtout les négatives, parce que c'est des signaux d'alarme. C'est pour faire comme « Hey! Allô! Il y a quelque chose qui se passe, là. Il faut que tu te regardes à l'intérieur. Scane-toi, il y a quelque chose qui se passe. Là, je ne sais pas, je suis bête, je suis marabout, c'est quoi qui se passe? Je me regarde. Ah, mais je suis fatiguée. Ça fait deux, trois jours, je ne dors pas, je suis préoccupée. Mais seigneur, je vais me relaxer, je vais décanter, je vais dormir, je vais me sentir mieux. Ça fait que c'est important de... Ce n'est pas juste d'avoir des émotions négatives pour en avoir, mais de se poser la question, d'en prendre conscience. OK, là, j'ai... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette émotion-là? Puis la colère, justement, de s'en servir comme un signaux d'alarme puis un cue, ou un allié de... Hey, si je suis en colère, là, c'est pas... Hey, il ne faut pas que je me sente de même puis là, il faut tasser ça puis là, regardez ça, le petit volcan, c'est plutôt... Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui est important de se questionner, c'est pourquoi je suis en colère puis la vivre sans libérer de l'émotion parce que la charge émotive, ça ne sert à rien de l'alimenter comme tu l'expliquais tantôt. Puis après ça, bien, porter action, c'est où qu'il faut que je porte action? Pourquoi j'ai de la colère? C'est quoi que je ressens? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui me fait générer de la colère? Puis là, de porter action par rapport à ça. Fait que, dans le fond, il y a plein de choses qu'on peut faire, là. Puis d'où aussi l'importance de l'avoir, les émotions négatives. Je ne sais pas d'être tout le temps fâchée ou d'être tout le temps en colère, mais si ça remonte, c'est des signaux d'alarme que notre corps, notre cerveau, il y a de quoi qui nous amène de... Regarde-toi, observe-toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui te dérange. Et ça, j'en ai pris conscience. Puis dernièrement, j'ai réfléchi comme un... J'aime beaucoup les petites Maximes. Ça m'aide beaucoup, là. C'est de passer du pétage de coche à la colère. OK. Avant, je pétais une coche. OK. Moi, dans ma tête, ce que ça me dit, c'est que je n'avais aucun contrôle sur ce que je suis en train de faire. Ça sautait. Ça saute. C'est le breaker. Poum! OK. Mais là, quand tu passes du pétage de coche à la colère, c'est que là, tu es capable de prendre conscience que là, tu t'en viens en colère. Puis là, après ça, ce buffer-là, ça te donne le temps de la gérer. Fait que pour moi, c'était vraiment que ce que j'en ai compris, c'était de passer du pétage de coche à la colère, tout simplement. Puis maintenant, quand je ne dis pas « Ah, t'as pété une coche. » Non, non, non. Je n'ai pas pété une coche. Cette situation-là m'a mis en colère pour ça, 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 ça. Et je l'ai exprimé. Mais là, il y a encore la façon d'exprimer. Tu peux dire « Je suis en colère » et parler normalement. où tu peux dire « Je suis en colère » et « Oh, c'est le ton. » Oui, la charge émotive. La charge émotive. C'est celle qu'il faut se libérer. Puis dans le fond, je vais te donner tout de suite un truc pour ceux qui écoutent. Quand je dis « Libérer la colère », puis c'est un peu ça que tu es en train de dire aussi, pas nommer les choses, mais pas envahir par l'émotion. Exact. Tu sais, c'est de prendre un moment pour respirer. Puis là, ça a l'air qu'il y en a qui doivent se dire « Bien là, respirez, respirez, je suis tant maudite. Je dis maudiment, je ne veux pas sacrer. » Non, oui. Mais, c'est les endroits qui vont dire « Ça ne marche pas, juste respirer. » Bien, si ça ne marche pas, je peux vous dire que c'est parce que vous ne respirez pas comme il faut. Parce que la respiration, c'est l'affaire la plus pulsante, autant pour gérer notre anxiété, le stress ou toute émotion. C'est l'affaire qu'on accepte partout. Je me rappelle quand je suis allée en Afrique, c'était l'affaire que j'avais le plus accessible tout le temps avec moi quand j'étais dans le savane puis ça n'allait pas bien puis je vivais de l'anxiété et puis je pensais que j'allais mourir. Ça, on l'a partout. La respiration, on peut l'utiliser dans le meeting. Si on est en train de faire un meeting avec d'autres collègues puis que la colère monte, la frustration ou quoi que ce soit monte, bien là, on n'a pas le temps de partir, d'aller prendre une marche ou d'aller au gym pour se défouler. Tandis que la respiration, on peut la prendre, on peut la faire maintenant. Pendant le meeting, il n'y a personne qui va voir qu'on respire. Donc, c'est la façon la plus utile de... Oui? Non, c'est parce que tu viens de respirer puis je suis en train de penser à mes respirations en ce moment. C'est bon ça, c'est bon. Oui, oui, respirer, c'est très bon. Bon, bien, Francis, pendant que... Je suis quand même hors de ma zone de confort en ce moment. Oui, vraiment. Merci de vivre ça, cette expérience-là. Puis pendant que je vais finir d'expliquer comment respirer, continue de respirer. C'est bon, j'aime ça. C'est tellement... C'est ça que j'aime, tu sais, aussi, nos discussions puis du podcast, c'est que c'est ça, c'est ça, l'être humain. Les comportements normaux, tu sais, même si je suis infirmière à clinicienne, psychothérapeute, moi aussi, j'ai envie de l'anxiété, moi aussi, j'ai besoin de respirer, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que merci de normaliser. Je reviens à comment respirer parce que si on ne respire pas de la bonne façon, c'est vrai que ça ne marche pas. Puis au contraire, on peut, tu sais, si on est anxieux puis on ne respire pas de la bonne façon, on va juste être plus anxieux. Parce que souvent, les gens vont respirer par la poitrine, là, parce que quand on n'est pas bien ou même quand on est fâché. Oui, quand on est fâché, quand on est stressé, bien, notre rythme cardiaque augmente, la respiration augmente puis on se met à respirer en haut. Encore, c'est mon état d'alerte. Oui, exactement. Alors que c'est le contraire. La respiration que je parle, moi, c'est la respiration bedaine. Pour agrossir ton ventre. Exact. Au lieu de ta cage thoracique. Exact. Puis tu sais, j'oublie mes étudiants à le faire quand ils ont un oral. Puis juste les oraux, parce qu'à ce temps, les examens, je ne les surveille plus, mais même les examens, c'est qu'on met la main sur le ventre puis on gonfle le ventre au maximum quand on inspire. Puis après ça, quand on expire, on dégonfle le ventre. Puis je mets l'ampleur sur le ventre parce que c'est là que ça se passe. De un, c'est comme ça qu'on va s'autoréguler notre respiration, qu'on va se calmer, que la charge émotive, donc la colère, la frustration, elle va se libérer. Donc oui, ça va monter en nous pendant qu'on respire. On va le sentir que ça monte, mais on va la libérer. Puis en même temps, quand on gonfle notre ventre, il y a le relâchement du diaphragme qui sécrète des hormones puis qui envoie un message dans notre cerveau, justement, on panique pas, on relaxe. C'est rare, après 3-4 bonnes respirations bien faites, que tu n'as déjà pas diminué d'au moins 25% à 50% ton humeur. Oui, oui. Puis pour moi, les respirations, mais il faut se prendre du recul aussi sur les situations parce que la colère ou quand tu es fâché ou si, la raison prend beaucoup, pas la raison plutôt, mais l'émotion prend beaucoup le dessus. Puis c'est là que tu as raison. Puis des fois, tu dis souvent, la colère fait dire des choses un peu exagérées ou un peu plus loin que ce que tu le penses à l'intérieur. Oui, quand on dit que ça a dépassé, les paroles ont dépassé nos pensées. Mais c'est souvent la colère, ça, c'est souvent la colère qui fait ça. Pour moi, c'est important, ça. Puis tu sais, quand tu passes ta vie, pas ta vie, mais tu sens que tu as un manque de contrôle au niveau. Quand tu réussis à retrouver ce contrôle-là, tu es vraiment fier de toi. Parce que tu dis, beau Zeus, si j'avais eu ces trucs-là, mais tu sais, j'ai passé par mille chemins avant d'arriver là, mais si je les avais eus avant, c'est sûr que tu vas te dire, qu'est-ce qu'aurait été les dix dernières années, les quinze dernières années, bref, on n'arrête pas dans le passé, c'est fini, c'est aujourd'hui. Mais je t'arrête là quand même, Francis, je t'arrête au vol, je t'attrape au vol. Parce que, tu sais, Francis, en même temps, si tu n'aurais pas vécu ça, ça serait... Oui, c'est moi qui je suis aujourd'hui. Oui, je le sais, je le sais. Ça fait la personne que t'es, ça donne l'expérience que t'as, c'est aussi tout l'exemple que tu donnes à ton fils, puis, bien, pour moi, tu ne serais pas au podcast aujourd'hui. Tu ne pourrais pas partager toute cette expérience-là, puis, en même temps, bien, ça va faire qu'il y a d'autres personnes qui se reconnaissent, ça va inspirer d'autres personnes. Fait que, tu sais, ça, je suis toujours comme, tout ce qui est notre passé, il ne faut pas avoir de regrets, c'est notre histoire, ça fait partie de qui qu'on est, puis c'est plutôt de regarder, bien, notre parcours, puis l'accomplissement, ce qu'on a réussi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puis, quand on regarde en arrière, c'est qu'est-ce que je peux faire différemment, puis c'est ça que t'as fait, dans le fond, aussi, avec la colère, c'est pour ça que maintenant, à te servir d'allier la colère, parce que si je peux me permettre de parler d'une autre histoire, t'as besoin de me dire si je peux pas, mais tu m'as raconté, en dehors du micro, en dehors d'ondes, que, bien, ça t'a permis justement maintenant que t'aies tellement à ton écoute, que t'écoutes tellement justement tes signaux que ton corps t'amènent, puis que la colère maintenant te sert d'allier, que pas ta relation présente, mais ton autre relation, c'est ça qui t'a amené comme des signaux d'alarme, puis que t'as pris un moment pour te poser des questions. Ah, absolument. Absolument. Comme tu dis, les émotions qu'on juge un peu plus négatives, on dirait comme la colère, quand t'apprends à t'en servir, bien, tu réalises, parce que, donnez un exemple tout simple, si t'es en train de te chicaner avec quelqu'un, pas de chicaner plutôt, t'sais, un argumentaire ou quelque chose que quelqu'un fait pas, puis là, tu deviens en colère, mais étant donné que t'apprends à la gérer, là, tu fais comme, oh, qu'est-ce qui me ment en colère, puis là, t'es capable d'y réfléchir comme il faut, puis après ça, aller avec un argumentaire, raisonner avec ton conjoint ou n'importe, au bureau, ou un ami, ou n'importe quoi, puis c'est ça que ça m'a amené, puis aussi, ça m'a donné d'autres outils, après ça, la colère, comme, avec la dernière relation, c'est ça, c'est que là, t'étais souvent dans la colère, puis là, tu faisais comme, tu m'as dit, mais là, je me reconnais pas, c'est pas normal que je suis tout le temps dans cet état-là, c'est plus quelque chose qui fait partie de moi, fait que pour que ça remonte souvent, il y a quelque chose, puis c'est là que tu t'es posé des questions, parce que la colère, c'est aussi un signaux d'alarme, quand on se rend à la colère, au niveau de la colère, parce qu'avant la colère, on n'est pas content, on est déçu, la frustration, la frustration, on fait rien que ça, parce que notre corps, il est bien fait, si on répond pas à nos signaux, il nous envoie des signaux de plus en plus forts, fait que quand on est à la colère, souvent, bien c'est parce que, quand je dis, il faut se questionner, qu'est-ce qui se passe, souvent ça peut être un besoin pas comblé, ça peut être une limite dépassée, une valeur touchée, des fois c'est toutes ces réponses-là, puis là, c'est un peu le constat que t'as fait, parce qu'avec ton ancienne relation, parce que là, t'as fait le comment, ok, c'est souvent présent la colère, ça fait plus partie de moi, puis là, bien suite à ta réflexion, bien à ma réflexion, on n'est plus ensemble aujourd'hui, puis je mettrai jamais la faute sur une autre personne ou pas, c'est une personne fantastique, exceptionnelle, mais il y a des du monde qui sont aussi fantastiques que tu peux, qu'avec toi, l'amalgame fait en sorte que les buts dans le futur, tout fait que ça peut créer plus de chicanes. Mais tu n'es plus à le même endroit, c'est ça que tu t'es réalisé, fait que là, avec ta, dans le fond, tes prises de conscience, t'as réalisé que là, ça ne marchait plus. Absolument. Tu n'es plus au même endroit, tu n'es plus à la même chose, c'est pour ça qu'il y avait comme plusieurs besoins, des valeurs, des limites, il y a plein de choses qui étaient mises de côté, puis là, on continue dans la relation, mais là, tu as fini par écouter ta colère, puis tu es rendu compte, tu as fait le constat que, bien ça, de plus continuer. Mais peu importe, le but, ce n'est pas d'aller en profondeur dans cette relation-là, c'est juste que, à quel point que maintenant, c'est différent, comment que ça te sert d'allier, au lieu de, tu t'es questionné, tu sais, au lieu de rester, puis de continuer dans cette relation-là, puis tu es à avoir justement plus de chicane, parce que, quand on a tout le temps la colère qui est là, puis qui n'est pas répondu, bien, on est plus facile, impulsif, on est plus irritable et tout, mais tu t'en es rendu compte, puis tu t'es questionné, puis tu es à, puis là, le constat, c'est arrivé à une séparation, ça ne veut pas dire que c'est toujours ça, c'est juste qu'on a donné un exemple extrême, mais c'est d'où la différence aussi quand on s'écoute, puis comment, quand la colère, c'est un allié, puis qu'on se questionne comment qu'on réponde nos besoins au lieu d'accumuler, d'accumuler, parce que là, c'est sûr, si tu es en train d'expliquer avant que j'explique les respirations, c'est que maintenant, tu n'es plus dans le pétage de coche, tu sais, tu as dit, je suis du pétage de coche à la colère, mais c'est que tu ne te rends plus au pétage de coche. Non, non, pas besoin d'aller jusque là. Ça ne fait plus partie de toi, là, Francis, c'est plus là, le pétage de coche. Maintenant, la colère, quand elle est là, c'est un signaux, un signal, que ton compte, ta tête, peu importe, il y a de quoi qui se passe. C'est un moment de réflexion. Ah, bien dit, oui, un moment de réflexion, oui, c'est bon. La colère, c'est un moment de réflexion, parce que, c'est comme on disait tantôt, c'est ton extérieur qui te procure, c'est une réaction à un stimuli extérieur. Ça fait que tu es vraiment en réaction, c'est ton côté animal, je dirais, en tout cas pour moi, qui sort. Mais là, après ça, c'est une réflexion que tu penses, pourquoi ça, ça m'a mis en colère? Mais juste mettre ce buffer-là avant va te donner le temps de réfléchir, le temps d'apaiser tes émotions pour tomber dans la raison et avoir une explication réfléchie et non émotive. Pour réfléchir. Oui. Non, 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 exactement. Fait que de vivre l'émotion, la libérer. Puis là, tantôt, je disais la respiration, mais tu sais, ça peut être par le sport, ça peut être par l'art. Il y a plein de façons de libérer. Le sport, c'est un excellent moyen. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, se forcer une demi-heure par jour pour sortir les émotions en surplus en dedans de nous, c'est le meilleur moyen que tu ne peux pas avoir. Je suis un des meilleurs, je pense. Pour moi, là. Pour toi, puis tu sais, j'en rajoute d'autres parce que j'en ai des fois qui me partagent des artistes comment ils vont créer des belles choses. Puis ça va être juste pour eux de se libérer au niveau de la charge émotive. Fait qu'on se libère à la charge émotive, ça donne de la place dans notre tête pour le réfléchir librement. Puis, tu sais, quand on n'arrive pas à trouver par nous-mêmes des solutions, ce que je suggère, bien, soit d'écrire. En écrivant, ça nous permet de libérer les émotions aussi, l'écriture. C'est vrai, c'est un bon exercice aussi. Il y avait quelques exercices, je pense, qu'on avait parlé. Tu avais même dit crier, des trucs comme ça. C'est peut-être beau que tu en dises quelques-uns. Oui, c'est vrai, je t'avais parlé de crier. En fait, tu n'as pas crié à plein d'épicerie. Non. Dans un studio d'enregistrement. Mais ça peut être dans la voiture avec la musique, ça peut être dans la douche, ça peut être... Même, tu sais, s'il y en a qui disent maintenant, je ne veux pas crier, mais chanter à toute tête, mettre une bonne toune qu'on aime, puis là, on danse. La toune de Gums & Roses, Metallica, là, qui sorte tout ça d'un coup. N'importe quelle toune qu'on aime aussi, tu sais, le fait de chanter à toute tête, de danser, bien, ça nous permet de libérer la charge émotive. Exactement. Puis, en plus, vas-y. Il n'y a pas de mauvaise façon. Il faut que tu trouves ta façon. C'est pas compliqué. Puis moi, moi, c'est crier. C'est le là que tu avais utilisé. Moi, c'est crier. Moi, c'est dans l'auto, les fenêtres fermées et tout, puis s'il y a quoi qui me gosse tout tard, puis il est sorti. Puis après ça, ça met vraiment une marque. Bon, l'émotion est sortie. Maintenant, on y réfléchit intelligemment. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, puis c'est pas que « Ah, ça ne me dérange plus puis on laisse tomber, on ne laisse pas tomber. Il y a quelque chose qui nous a mis en colère. Mais c'est qu'on n'est plus pris dans la charge émotive. » On n'est plus pris dedans. Puis je rajoute, c'est mon côté infirmière puis psychothérapeute. Quand on, tu sais, il y a crié, mais si on fait, que ce soit le sport ou que ce soit, c'est pour ça que je dis danser puis une bonne tour qu'on aime. C'est qu'en plus, quand on fait de quoi qu'on aime, non seulement on se décharge l'émotion, mais il y a tout le bien-être qui est par les autres hormones au niveau du cerveau qui sont sécrétées. Sérotonine, endorphine. Bon, je n'entrerai pas dans les détails. Mais c'est important de crier seul dans un endroit que le monde ne t'entend pas. C'est pour toi que tu fais ça. Je ne parle pas de la colère de crier après les gens qui te mettent en maudit. Ça, c'est le contraire de ce que j'essaie de communiquer. Il a dit tout à l'heure c'est le contraire. Exactement. Non, non, non. Puis tu sais, c'est... Oui, d'écouter le podcast au complet. Pas juste un bouchon. Exactement. Il a dit de crier. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est quand tu as trouvé ta façon. Mais crime, ça fonctionne. Puis ça ne fonctionne pas juste avec la colère. Ça fonctionne avec la tristesse. Ça fonctionne avec plein d'affaires. Toutes les émotions. Puis tu sais, je suis persuadé que si je me mets une caméra, j'ai l'air d'un fou. Ce, 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 ce. Mais tu sais, si... Écoute, si ça marche, si ça marche, tu sais, ça ne peut pas de personne. Exact. Personne n'est supposé de m'entendre non plus. Tu sais. Non, non, c'est super. Ça fait que moi, ça, ça a été un de mes trucs que j'utilise toujours, que j'utilise toujours. Ah oui. Beaucoup moins souvent parce qu'elle est beaucoup moins présente. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. C'est incroyable, le changement, Francis. Tu sais, autant qu'au début du podcast, comment tu expliquais que comment c'était envahissant, la colère, comment dans tes pensées, dans ton énergie, ça durait des jours, des mois, comment que... Tu sais, même, je le voyais dans ton visage pour ceux qui vont écouter le podcast avec le visuel. Oui. Ça paraissait que c'était pas le fun. Ah non, c'est vraiment pas agréable. C'est ça. Puis comment c'est... Tu sais, même, à un moment donné, je t'ai dit, ah, c'était souffrant. Puis tu m'as dit, oui, mais c'était comme anormal, tu sais, tellement que c'était envahissant, c'était tout le temps. Mais oui. Puis là... Ah, je suis ça. Oui. Mais tu veux pas être ça. Mais t'es pas ça. Mais t'es pas ça. Mais t'es pas ça. Puis c'est ça que tu prouves, là, présentement, ce que tu viens de dire, c'est que là, maintenant, c'est beaucoup moins présent. C'est plus rare que ça arrive. Ça monte bien moins en intensité. Ça n'a pas le temps de monter. Tu t'en libères tout de suite. Non, exact. Ça dure pas longtemps, là. Vraiment pas. Parce que que ça soit de respirer, de s'entraîner une demi-heure, de chanter une toune ou deux, ça prend pas long, là. Puis t'sais, il y a plein de choses, hein, pour se sortir de ça. Puis t'sais, la colère, pour moi, t'sais, ça a cassé quelques pots. Puis c'est le plus grand acte d'humilité que j'ai fait, là, un des plus dans ma vie, là, c'est d'appeler chaque personne. Ah oui? J'ai appelé chaque personne que je pensais que j'avais peut-être été désagréable un jour avec eux. Puis je me suis excusé. Ah oui? Puis je leur ai pas dit que c'était leur faute. Parce qu'à cette époque-là, je pensais que la colère, c'était la réaction face aux autres. Fait que c'était de leur faute si j'étais en colère. Je comprenais pas que mes émotions étaient en dedans de moi. Puis que le board, le clavier de contrôle, là... Ça partait de quoi? C'était tes émotions. C'est moi qui l'ai. Mais je pensais tout le temps, ah, mais là, peut-être qu'aujourd'hui, il va arriver de quoi puis ça va me mettre de bonne humeur. Ah, peut-être qu'il va arriver de quoi. Fait que là, non seulement que t'es en colère, que t'as pas le contrôle de ça, mais que t'as pas le contrôle de ta vie. Mais non, tout dépend de ce que les autres vont faire. Fait que là, tu donnes de la puissance à tout le monde sur ta vie ou lieu d'en donner à toi. Alors que c'est le contraire. Alors que c'est le contraire. Il n'y a pas d'autre... Aujourd'hui, je le comprends. Je le vis, je le pratique. Que tout part de toi. Mais que tout part de moi. Tu sais, quand on m'a dit que la vie était vide et sans signification, moi, je capotais c'est la vie. Tu me donnes la signification que tu veux et tu mets ce que toi, tu veux dedans. Mais dans le fond, tout part de nous. Tout part de nous. Tu sais, les émotions, quand tu réagis sur l'émotion, c'est des comportements en réaction. Exact. C'est tes comportements-là, dans le fond, que tu mettais la faute des autres, mais c'était les tiens. Oui, c'est peut-être plus. Mon Dieu, c'est beaucoup d'humilité. T'as appelé les gens pour t'excuser par la suite. Oui, oui, oui. On m'avait conseillé. C'était dans mes séminaires. Oui, mais maintenant, tu le dis, ça semble important. Je l'ai fait comme à une personne ou deux, puis après ça, j'ai décidé de l'élargir à tout le monde. J'ai appelé tous mes amis, j'ai appelé toutes les personnes qui étaient chères. Je leur ai expliqué un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, mais avec des détails un petit peu plus croustillants, vu qu'on était off the record. Ça t'a fait du bien, ça? Oui, ça m'a fait du bien. Puis il y a une personne en particulier qui s'en m'a fait le plus de bien. Puis, tu sais, dans le fond, cette personne-là, à la fin, tout ce qu'elle a fait, c'est me remercier de l'appel, tu sais. Ça a créé des bons moments malgré tout. Il n'y a personne qui te veut du mal. Il n'y a personne qui en trouve ton cœur qui est là pour te l'écraser plus. Moi, je ne crois pas à ça. En tout cas, je ne l'ai jamais vu personnellement. Bien dit. Puis, tu sais, c'est tous des comportements. Tu sais, comme je dis, ça ne définit pas la personne. Tu sais, ce n'est pas toi la colère. Tu n'es pas un volcan ou un chaudron d'ébullition, comme tu disais au début. Tu étais un homme qui était envahi par la colère, qui a eu certains comportements que tu as corrigés, que tu t'es excusé. Puis, aujourd'hui, ça ne prend plus cette place-là. Puis, ces comportements-là, les manifestations dans le fond de la colère, ça ne te définit pas. Il va plus que loin. Quand tu t'excuses à une personne et que tu t'es chicanée avec, tu n'es pas chicanée tout seul, c'est sûr que ça a laissé une trace à quelque part. Qu'est-ce que ça fait à elle quand l'autre personne s'excuse? C'est un événement qui a eu cinq ans. Ça fait cinq ans que ça s'est passé. Donc, pendant ce cinquante temps-là, cette personne-là, cette chicanée-là, elle l'a dans la tête également. Puis, quand tu arrives à t'excuser puis à parler de toi, pas de « hey, oui… » On n'est pas juste de s'excuser, de nommer les choses. Quand tu t'excuses à quelqu'un puis tu dis « oui, mais tu sais, tu avais fait ça. » Non, ce n'est pas ça, s'excuser. S'excuser, là, c'est regarder en dedans de soi puis juste se regarder soi puis dire « moi, quand ça, c'est arrivé, ça m'a créé ça puis par la suite, j'ai dit ça. » C'est le « je, le je, le je, le je. » Avec la communication, Francis. Communication. La communication, nommer les choses. Oui, exact. Puis là, de ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, je trouve ça le fun, je trouve ça beau de la manière que tu en parles, c'est que là, la colère, elle ne te définit plus. Autant qu'il y a de la manière de t'en parler au début, c'était comme si c'était toi, la colère. Exact. Aujourd'hui, c'est des comportements puis tu ne te rends plus là. Mais je me rends compte aussi que tu sais, moi, j'étais la colère. Moi, j'étais la colère puis je me rends compte à la suite de tout que c'était un symptôme. Oui, exact. Fait que tu sais, un symptôme, quand tu le guéris, tu arrêtes d'être fâché. Le rhume, quand tu le guéris, tu arrêtes de moucher. C'est la même chose. Fait que si tu comprends ça. C'est une petite nuance parce que ça ne disparaît pas complètement, la colère. Ma colère, elle va toujours être là. Mais en fait, ce n'est pas que ça fait partie de toi. C'est que quand ça monte, c'est parce qu'il y a un signal de quelque chose. Exactement. C'est ça la différence. Tu sais, la colère, je ne pétais pas une coche par jour. On ne sait pas ça. C'est que ça sort périodiquement dans des situations X. Mais là, ça ne l'arrive plus. Non, je suis des fois en colère encore, mais je ne suis pas en pétage de coche. On ne se rend pas là. Tu n'es plus envahie puis tu arrives aussi à ventiler, à te libérer de la charge émotionnelle. Tu ne prends pas ça. Avoir tes moments de réflexion, regarder ce qui se passe, ce qui m'a dérangée puis voir la communication. Je pense que la clé aussi dans tout, c'est toujours la communication, d'être capable. J'aime ce que tu as dit tantôt, ouvrir notre cœur, de parler à cœur ouvert, de se vulnérabiliser. C'est pour du courage. Oui. Il faut du courage. Du courage pour être soi. Moi, ces gens-là, je les trouve courageux. Quand quelqu'un vient demander de l'aide, chapeau. D'être authentique, d'être soi. Puis un gros merci pour aujourd'hui, Francis. Déjà? Mais oui! Il va déjà falloir s'arrêter. On n'avait pas parlé de ce que j'allais faire plus tard avec ça. Il va déjà falloir s'arrêter. Ça passe vite. Tu voulais-tu? La colère numéro 2 l'année prochaine. On va faire une suite. Ça passe vraiment vite. Oui, on pourrait faire une suite là-dessus. Ça serait vraiment intéressant. J'ai adoré mon expérience. certainement. Ça me ferait vraiment plaisir de t'inviter à nouveau parce que je suis sûre que ça allait inspirer d'autres personnes qu'il y a d'autres personnes qui se sont reconnues. Puis j'espère que les gens vont retenir à quel point c'est important que la colère met de s'en servir comme signaux d'alarme. De la vivre, de l'extérioriser de la façon que les gens veulent. De prendre un moment de réflexion, de réfléchir, d'être authentique avec soi puis envers les autres. Puis aussi là, on n'a pas parlé puis on n'en parle pas ça. Vas-y. Moi, en parle avec son médecin de famille. OK, OK. Ouais, t'avais parlé de ça avec ton médecin. Ouais, parlé avec son médecin de famille également. Vous allez voir que vous n'êtes pas le seul patient. Non, exactement. Ça fait qu'il peut y avoir des pistes de solutions qu'on ne pense pas du tout, du tout. Mais intéressant. Ça fait que médecin de famille aussi, c'est bon. Si vous en avez un, bien entendu. Oui, mais sinon on en parlait aussi. Oui, mais c'est passé d'en parler. Mais tu sais, des personnes ressources puis on oublie souvent en parlant de psychologue, séminaires, c'est ça. Ton médecin de famille aussi peut t'aider là-dedans. Puis tu sais, de s'ouvrir à soi, d'être authentique avec soi-même aussi. T'as pas joué. Il faut, il faut, il faut. Fait qu'un gros merci, Francis. C'est plaisir, Mélanie. C'est vrai que ça l'a passé vite. J'ai l'impression qu'on aurait pu en parler encore plus longtemps. Ah oui, une autre bonne heure encore. Ah oui, puis tu sais, c'est tellement important parce que tu as un comportement humain qui est normal de ressentir la colère, la frustration, mais autant que si on ne sait pas quoi faire avec, ça peut être tellement destructeur, nué. Parce que ça a une grosse puissance, la colère. Puis c'est vraiment, il faut, il faut être outillé pour pouvoir la manipuler. Oui, puis autant que ça peut être destructeur, nous prendre de l'énergie, du temps, avoir des impacts dans nos relations. Ça peut t'amener loin. Oui, qu'autant à l'inverse, ça peut être une force, un allié pour se rendre compte que justement, qu'il y a quelque chose. Puis ça nous permet, en fait, de reprendre position, de se questionner. Quand il arrive une colère ou une émotion négative, vous voyez ça comme un Q ou un signe d'alarme, OK, j'ai une opportunité présentement de me questionner. Sur moi-même. Oui, puis de me repositionner puis de faire d'autres choix différemment, consciemment. Tout à fait d'accord. Puis tu te sentes puissant quand t'es capable de faire ça. Mais tu prends le contrôle de ta vie au lieu de se sentir envahi par ta face. T'arrêtes d'avoir peur de toi. Oui, de toi, mais aussi, je rajouterais de ton émotion plus. De l'émotion, mais aussi de ce qui se passe dans la vie. Tu es comme, encore, tu ne peux pas sentir envie. Encore, il se passe ça, on prend le pouvoir de, peu importe ce qui se passe, bien, je suis capable de prendre mes décisions puis c'est mes choix à moi puis je ne suis pas envahie par les émotions. Je suis d'accord. Il va déjà falloir qu'on s'arrête ici, Francis. Puis on n'a pas fini parce que je termine tout le temps avec trois belles questions. Oh, 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 le moment croustille. Oui. Ça fait qu'on a complété par rapport à la colère pour aujourd'hui parce qu'on va continuer une autre émission, c'est certain. Puis les trois questions à la fin, là, ça n'a pas du tout, ce n'est pas du tout en lien avec le sujet d'aujourd'hui. OK, OK, OK. C'est plus pour toi personnellement. OK. Pour pouvoir inspirer aussi toujours les gens. Ma première question, quelle est l'action ou qu'est-ce que tu as accompli que tu es le plus fier, que tu es le plus heureux de toi d'avoir fait? Mon bac. Ton bac? Oh, j'ai l'impression que ça, on peut pas mal l'enlever. On peut dire n'importe quoi. Lui, t'as aidé, lui, t'as ça. T'as profité la génération en avant de tout. Moi, là, j'étais tout seul en arrière de mes examens puis j'étais tout seul en anxiété. J'ai montré d'étudier. Ça, on peut pas me l'enlever. Ça, d'avoir accompli ça, c'est quelque chose que ça te rend heureux. Oui, parce que je suis une personne qui n'aimait pas nécessairement l'école. Ah oui? Non, j'aimais pas vraiment ça. T'aimais pas l'école. Je le voyais comme une job. C'est drôle, lui, t'as dit, j'aimais pas nécessairement, mais je voyais dans tes yeux, non, non, j'aimais pas l'école. J'aimais pas ça. Je trouvais ça plat. Moi, je pense qu'on aurait pu me montrer en une demi-heure ce qu'il mettait une heure à montrer. T'aimais pas l'école, mais t'as accompli un bac malgré que t'aimais pas ça et que t'aimais pas ça. Oui, malgré que t'aimais pas ça. Mais ça me créait pas de colère, ça. Mais l'anxiété, il y en avait pareil. Ben oui, tout le monde dit d'anxiété avec des examens de fin d'année. Eh boy, oui, oui, c'est pas évident. Mon autre question, c'est quoi le meilleur conseil que quelqu'un t'a donné? Dans toute ma vie? Ou celui, le conseil que toi, t'aimerais partager? Et nous, dans la famille, un affaire. Là, je t'ai vu, j'étais comme, wow, je vais t'en bombarder des conseils, j'en ai plein. Non, mais nous, on a une maxime dans la famille, c'est constance et persévérance. Constance et persévérance. Constance et persévérance. C'est, si tu restes constant dans quelque chose puis tu persévères, tu vas réussir. Peux-tu rajouter quelque chose? C'est pas ma question! Moi, je rajouterais être authentique à soi-même. Ben, c'est sûr. Je rajouterais ça à ta maxime. Je rajoute ça, tu nous auras ça à ton conseil familial. Exactement. Il y en rajoute un bout à notre maxime. Oui, mais ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Oui. Constance et persévérance, parce que c'est resté dans ma assiette ancrée depuis que je suis jeune. C'est dans ma famille. C'est dans ma famille. Ça va être l'hépitaphe de mon père un jour. Il nous a bombardés de tout ça. C'est ça, Maxime, toujours. Tu diras à ton père que je spécifie d'être authentique par rapport à soi. Ça va partir peut-être dans nos discussions de podcast. On invitera ton père. Exactement. Oh my gosh. On vient d'ouvrir d'autres choses. Et ma dernière question, c'est quoi ton petit bonheur? En fait, à chacun de mes invités, je vais toujours leur demander c'est quoi leur petit bonheur parce que pour moi, c'est super important d'en avoir. Élever mon fils. Ton fils. Ah oui. Ce petit être-là me rend m'émerveille à chaque seconde. Donc, je le vis, j'essaie de manquer aucun moment, d'être là partout, d'être là tout le temps avec lui, faire des voyages juste avec lui, n'importe quoi. Ce petit bonhomme-là, c'est toute ma vie. C'est la joie de vivre. C'est ma joie de vivre. J'ai dit toute ma vie, c'est l'expression, ma vie, mais lui, c'est un très gros morceau de ma vie. En fait, j'ai l'impression que chaque petit moment avec ton fils, ce sont des petits moments de bonheur. De bonheur. Oui. Peu importe l'activité que tu fais avec lui. N'importe quoi. Peu importe les discussions, peu importe ce que tu me racontes avec ton fils, t'en parles, t'as les yeux brillants. Même quand le soir, il est fatigué pis il boude, on connaît tout ça. L'heure qu'ils se mettent à pleurer pour rien, moi, je le regarde pis je le trouve parfait. Parce que je le comprends pourquoi. Il est fatigué et tout pis je regarde. Pis là, ça n'empêche pas que des fois, il faut que je me torde un peu pour faire de la discipline, mais ça va toujours être dans l'explication. Ça sera jamais dans l'émotion, l'explosion, quoi que ce soit. Ça va être toujours en réflexion pis en parlant avec. Pis je me suis dit dans ma tête, s'il faut que je répète 10 000 fois, ben je vais répéter 11 000 fois. Pas plus compliqué que ça. Fait que ton petit bonheur, c'est ton... Ta joie de vivre, je dirais, c'est ton fils pis chacun des petits instants. Tout ce que je fais, tout ce que je construis autour, c'est pour créer des moments avec lui pis ses cousins pis mon frère pis mon père pis mes amis proches pis le monde que j'aime. Moi, c'est ça qui me rend... C'est ça mon bonheur, c'est de créer plein de petits moments qui rendent tout le monde heureux. Pis ça fait une pile tellement grosse qu'un malheur peut pas la défaire, t'sais. C'est pas un jinxat, je pense, le jeu, que t'enlèves des morceaux. Mais là, t'as tellement de beaux petits meneurs avec tout le monde, chaque petit instant, de savourer chaque petit instant. Oui, c'est exactement comme ça. Merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu couvrir ton cœur, justement, pis partager sur tout ça. Mais t'sais, on parlait tantôt, début d'entrevue, l'air un petit peu plus down, on parle des affaires, le fin d'entrevue, tout souriant, explosif, parce que t'sais, ça ramène dans les affaires, pis là, tu reviens. Fait que même, pis je pense pendant le podcast, on voit mon faciès du début à la fin changer plus qu'on s'en va de parler vers le bonheur. Parce que c'est vraiment ça que ça crée. Pis je le souhaite à tout le monde de se prendre en main pour créer son bonheur. Ouais, fait qu'on finit sur une bonne note avec un beau grand sourire pour ceux qui voient l'émission. Mais merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir, Mélanie. Sous-titrage Société Radio-Canada